Bonjour à toi chers spectateurs, Désobéissance de Sébastien Lelio, c'est un film que moi j'attendais énormément parce que pour ceux qui connaissent cette chaîne, j'avais beaucoup aimé Une femme fantastique à tel point que j'étais persuadé qu'il gagnerait l'Oscar du meilleur film et comme quoi je ne m'étais pas trompé. Au-delà de ça, c'était un film qui était passionnant, la carrière de Sébastien Lelio est remplie du peu de films qu'il a fait pour le moment mais des films qui sont tous passionnants, même s'ils ne sont pas forcément extraordinaires. Gloria reste une oeuvre assez anecdotique mais qui a quelque chose de très singulier, de très fort qui se dégage dans son centre. Je trouve sa filmographie géniale et Une femme fantastique démontrait bien que c'est un réalisateur talentueux et que son prochain en-métrage allait être vraiment décisif sur le reste de sa carrière. Le résumé pour faire simple, alors qu'elle apprend du jour au lendemain que son père est mort, Ronit va décider de revenir dans sa communauté natale en plein coeur des Etats-Unis. Là-bas, elle va retrouver son meilleur ami d'enfance, devenu rabbin, Dovid, et sa femme, son ancienne amante, Esti. Alors, ça ne serait pas pour dire que Désobéissance est décevant, c'est loin d'être le cas, c'est juste un tout petit cran en dessous quand même d'une femme fantastique. Parce qu'il faut dire aussi qu'il avait frappé tellement fort Lelio avec son précédent long-métrage que c'était un peu difficile de remettre la barre encore un cran au-dessus. Pour autant, Désobéissance est un film qui est très très bon, qui est un long-métrage de très haut de volée, qui arrive à parler avec beaucoup de justesse d'une thématique très compliquée. Et notamment dans ce type de communauté, la communauté des Juifs orthodoxes, je pense que ça n'a jamais été montré de ce point de vue-là, et montré à quel point la difficulté de faire son coming-out dans ce genre de communauté est visiblement un peu dans le genre on serre les fesses et on croise les doigts pour que ça passe. Mais c'est un petit peu ce qui se passe dans beaucoup de communautés, pas uniquement chez les Juifs orthodoxes. Mais la manière avec laquelle Sébastien Lelio a envie de nous le montrer ici, c'est vraiment de nous montrer à quel point on a des choix, même si on est quand on est à une communauté, même si on est commandé par des codes ou par des manières de vivre, et que ces choix, il faut les assumer du début à la fin. D'ailleurs, c'est une des premières phrases sur lesquelles s'ouvre le film, mais c'est un film qui est vraiment orienté là-dessus, qui cherche vraiment à nous montrer des personnages qui sont face à la croisée des chemins et qui doivent choisir de quel côté aller. Mais voilà, encore une fois, je le répète, ça se ressentait dès ses précédents films, et même si j'étais un des seuls à défendre son cinéma, ça me démontre bien que ce cinéaste a tout de même une certaine manière de voir les hommes et surtout de voir les femmes. Je devais très certainement être un des seuls à croire fondamentalement qu'Une Femme Fantastique était une grande œuvre et qu'elle méritait tous les prix possibles, y compris celui du meilleur film étranger, et ce n'est pas si anecdotique au vu de la puissance et de l'audace du cinéma de Lelio, inventif et vertigineux-mêmes. De son nouveau long-métrage, il ressort une impression de majestuosité qui emporte totalement le spectateur, mais qui ne réussit tout de même pas à surplomber ou même à égaler celle de son précédent film. Mais au fond, cela aurait été difficile, même si ici, le cinéaste argentin démontre une nouvelle fois une grande compréhension des outils de création cinématographique et d'émotions qui forment le fondement d'une œuvre dense et forte. Alors en termes d'écriture, c'est basé sur le roman de Naomi Alderman, co-écrit donc avec Rebecca Mankiewicz par Sébastien Lelio. C'est un film qui, en termes d'écriture, est assez difficile à cerner parce qu'en fait, le long-métrage est, je ne dirais pas évasif, mais on a cette sensation en fait que tout le film se base sur une écriture en fait qui permet au spectateur de s'accaparer des petits morceaux et à la fin de former un puzzle qui va lui être personnel. Ce n'est pas un film sur lequel on va avoir une ligne conductrice qui va guider l'ensemble du métrage. C'est un film qui a plusieurs niveaux de lecture, qui permet au spectateur d'y voir simplement une romance ou de chercher un sous-texte sur la communauté juive orthodoxe ou au contraire de voir encore un sous-texte, comme je disais, sur la liberté et sur le choix qu'on peut assumer ou non. Tout ça en fait entremêlé au milieu d'une trame narrative qui cherche à être absolument, je dirais pas réductrice, mais à aller à l'essentiel, à faire en sorte que le spectateur ne soit pas en train de passer par des fioritures ou aille dans des directions où il va devoir se poser des questions. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les questions, il n'a pas besoin de se les poser. Les questions sont là, les réponses également. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on tire de ces réponses. Est-ce qu'on va choisir de croire en ses rêves ? Est-ce qu'on va choisir de se dire, les choix que j'ai faits, je les assume jusqu'au bout ? Est-ce qu'au contraire, on va se dire que ce choix-là, il est trop difficile à prendre par rapport aux conséquences de mon passé ou alors aux possibilités que j'ai en termes d'avenir ? Tout ça entremêlé au milieu d'un scénario qui cherche absolument à faire ressentir au spectateur non pas un poids, mais une conséquence qui va avoir des répercussions en fait sur les différents choix que ces personnages feront ensuite. Ce qui montre que les scénaristes avaient vraiment en tête de concevoir une trame qui soit extrêmement dense et généreuse pour le spectateur. Avec l'aide donc de Rebecca Linkiewicz, le cinéaste argentin propose un scénario où l'écriture est d'une générosité folle, surtout dans la manière de construire l'évolution du personnage central ainsi que de son amante, ce qui donne lieu à un moment de cinéma parfaitement maîtrisé et juste, surtout dans l'évolution donc de ses protagonistes. C'est cela qui donne lieu à une œuvre qui ne sonne pas comme commune dans le genre, mais bien qui au contraire réussit à composer un ensemble qui peut sonner comme un peu long sur la fin, mais qui tient tout de même tout du long de la dramaturgie par un besoin de composer une histoire aussi saisissante qu'émouvante. En termes de mise en scène, je trouve que Sébastien Lélio, sur ce long métrage, il est beaucoup plus sobre qu'il ne l'était sur Une femme fantastique, mais Une femme fantastique avait un traitement très particulier. C'était quasi de l'onirisme mêlé à un réalisme qui était très cruel. Là, on est vraiment sur du réalisme pur. Il n'y a plus d'onirisme du tout. L'onirisme, il est plus présent, mais sous une forme de poésie, sous une forme de manière de filmer ses femmes et le rapport qu'elles entretiennent l'une avec l'autre. D'ailleurs, dans ce genre-là, je trouve très intéressant que le film ait une pudeur qui soit également très brute. Les quelques séquences sexuelles qu'on a tout au long du métrage, ce sont des séquences qui n'édulcorent rien, qui ont tendance à être franches, pas autant que l'était par exemple la vie d'Adèle, mais au moins avoir une certaine... un côté très charnel, en fait, qui apporte une certaine vivacité et une certaine énergie qui n'est pas souvent présente dans ce type de cinéma et qui montre que Sébastien Lélio, il a un regard très particulier sur les femmes, mais également sur les hommes, parce qu'il regarde d'ailleurs le personnage de Dovid avec beaucoup de sensibilité. À aucun moment, il ne le pose comme un antagoniste. Il le pose vraiment comme un témoin qui doit faire avec et qui ne sait pas justement comment réagir face à tout ça, qui hésite entre réagir en étant le mari aimant qui a absolument envie de protéger sa femme, mais également en étant l'homme qui ne comprend pas pourquoi sa femme n'a pas envie d'être avec lui. Tout ça, en fait, ça démontre que Lélio a un talent fou pour filmer les êtres humains. Pas seulement les femmes, les êtres humains en général. La manière avec laquelle Lélio filme ses femmes est juste saisissante de pureté et de sensibilité. Ne nous cachant rien, ne parfumant pas les émotions d'une forme de voile qui pourrait nous faire perdre le sens de leur amour ou la pureté de leur rencontre, tout cela crée quelque chose de profondément sincère. Tout du long du métrage, on pourra se contenter de simplement voir une relation renaître, mais au travers du contexte religieux et de la justesse avec laquelle Lélio les met en contexte, ces femmes prennent l'envergure d'une véritable ode à la liberté et à la passion. La passion non seulement pour l'autre, mais également pour ce qui nous est cher, soit finalement le choix. En termes de casting, je trouve que Sébastien Lélio, c'est vraiment un très grand directeur d'acteur. Il a ce don, en fait, de choisir de bons acteurs pour interpréter les bons rôles. Ici, par exemple, je trouve Alessandro Nivola parfait dans le rôle de Doville. Il arrive très, très bien à interpréter le personnage et à interpréter surtout l'ambiguïté que ce personnage a tout au long du film. Dans les autres rôles secondaires, on peut signer Anton Lester, Alan Corduner ou Nicholas Wooderson qui sont vraiment bons, moins flamboyants parce qu'ils ont des rôles beaucoup plus secondaires. Mais le film, de toute façon, il vaut le coup parce qu'il y a deux actrices qui sont hyper investies dans le film, dont une d'ailleurs qui est la productrice en plus du long métrage, mais qui se sont passionnées pour leur personnage et qui vont les camper jusqu'au bout du possible. Bien au-delà de démontrer une nouvelle fois qu'elles sont deux actrices fantastiques, Rachel McAdams et surtout Rachel Weisz sont totalement investies dans leurs personnages et se permettent alors de livrer deux interprétations saisissantes de justesse pour un duo de cinéma magnifique. Au bout du compte, Désobéissance, c'est un très beau film de la part de Sébastien Lélio. Ce n'est pas du même niveau qu'Une femme fantastique. En même temps, ça aurait été très difficile parce qu'Une femme fantastique, pour moi, on n'est pas loin d'un chef-d'oeuvre. Un film hyper emblématique, hyper synthétique d'une époque et parvenant à la fois à être hyper en avant-garde par rapport à son temps. Là, on est sur un film qui est beaucoup plus représentatif de notre temps et qui cherche plus à démontrer à quel point dans notre époque et dans les époques passées puisque le film se passe dans une autre époque, il faut savoir s'accrocher entre guillemets à son choix et ne pas refuser ce choix. Le film le montre de manière très belle, de manière très simple mais également de manière très juste. Je trouve qu'en ce sens, Désobéissance de Sébastien Lélio est un film qu'il faut voir parce que c'est un film juste, c'est un film fort, c'est un film inventif et c'est un film surtout vrai et intense. Rien que pour ça, ça devrait vous donner assez d'idées pour aller voir le film, je pense. A plus !